Salut les goons, salut également à tous les autres supporteurs de notre club, bienvenue à vous, dans cette vidéo on va attaquer plusieurs sujets Je vous avais fait un petit post pour ceux qui n'ont pas vu sur l'onglet communauté de la chaîne On va parler de Caleta Car, je vous en avais parlé hier parce que je ne pouvais pas vous faire de vidéo Je vais également parler de sa zone off, également de la masse salariale, voilà il faut en libérer, je vais en parler un petit peu Également du poste d'aider droit, c'est pour ça que je vous ai mis la photo d'Isaacienne qui est toujours normalement dans la shortlist de Mathieu Louis-Jean et de la cellule de recrutement Et je terminerai par un petit court sujet sur Barcola Donc avant de commencer la vidéo les gars n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, on est bientôt 1000 abonnés Donc vraiment n'hésitez pas, bien sûr aussi le like pour le référencement, le partage si vous le souhaitez Et également commentez si vous avez un avis à donner sur la vidéo, mon avis, est-ce que vous avez un autre avis, n'hésitez pas à le dire Vraiment vous avez champ libre, tant que c'est respectueux, etc. Champ libre pour vous dans les commentaires, donc vraiment n'hésitez pas Donc on va commencer avec le sujet Caleta Car, c'est un sujet qui s'est formé du côté de la cellule de recrutement A l'arrivée de Mathieu Louis-Jean, je crois que c'était vers le tout début où il est arrivé Et ce nom là est tombé, Caleta Car, et ça devait être fait autour de 10 millions d'euros Il y avait, voilà, Lyon s'est un petit peu renseigné Et on a appris ça hier, je crois que c'est hier Pour 5 millions d'euros il pourrait venir à Lyon Lyon a déjà des accords avec Southampton, pas encore avec le joueur mais je pense que ça devrait vite arriver Je pense que, hormis l'histoire des deux donneurs, voilà, qui est revenu sur Twitter, etc. Ça s'est fait qu'une fois l'histoire là Je me sens que c'était peut-être durant la rencontre où il y a eu la bouteille d'eau sur Payet Donc voilà, lui il est du côté de Marseille, donc il a essayé de défendre sa patrie, de défendre son équipe Quand je dis patrie, voilà, c'est son équipe, vous ne voyez pas que je défends la Croatienne du tout C'est vraiment, il a défendu son équipe, voilà, son club Il était du côté de l'ennemi de Lyon, le nouvel ennemi de Lyon, en gros, le duel d'Olympique Il était du côté de Marseille C'est sûr que nous, voilà, quand tu as un joueur qui vient et qui fait ça C'est sûr que ça fait quand même un peu bizarre Mais voilà, s'il vient, je vais le juger comme Valbuena est venu, comme Morel est venu Il y a beaucoup de Marseille qui sont venus dernièrement Je vais le juger, voilà, sur ses prestations Il a quand même de très très belles qualités, joue au pied Il est bon dans les duels aériens, bon dans le duel au sol, bon dans les tacles, bon en interception Il a une bonne relance Il est bon aussi dans le jeu long, voilà, balle au pied, etc Il a beaucoup de qualités, c'est un joueur, voilà, qui joue la tête haute Il est vraiment à l'aise, balle au pied Je pense qu'il a beaucoup de qualités pour 5 millions d'euros Hormis un petit peu la vitesse, voilà, c'est un joueur de vitesse, on va dire moyenne Il n'a pas, comme Sazonov, une vitesse un peu plus forte C'est-à-dire que Nolokeba sera toujours plus rapide que lui Mais lui, voilà, sera le deuxième défenseur, voilà, pour tout ce qui est duels physiques Lui, il va répondre, il va répondre présent comme Lovren Donc je pense que pour, voilà, 5 millions d'euros, c'est pour moi peut-être le meilleur joueur sur le marché Sur 5 millions d'euros, trouvez-moi un meilleur joueur que Kaletakar Avec autant de côté positif, voilà, dans les qualités, dans beaucoup de choses Trouvez-moi un joueur avec autant d'avantages également C'est très très dur Donc voilà, comme je vous ai dit, moi j'oublierai cette histoire de donneur, etc Mais il faut qu'il prouve Prouve que tu t'es bon, etc Il y aura aussi également l'histoire avec Lovren, c'est un croate Voilà, on sait qu'il a joué 4 ans à Marseille Après je crois qu'il comprenait le français mais il ne le parlait pas C'est-à-dire que même s'il ne le parle pas à l'entraînement, etc Il pourra toujours converser avec Lovren, voilà, pour comprendre un peu les exercices Autrement, il pourra même reprendre les cours de français Après je sais que les joueurs, il y en a certains qui ne les prennent pas tous Les cours de français, exemple un petit peu Neymar Je prends l'exemple de Neymar qui, au bout de 5-6 ans, ne parle toujours pas bien français Ou dit à peine bonjour et au revoir Mais voilà, moi je jugerais vraiment sur ses qualités physiques, techniques, etc Donc voilà, s'il vient, je pense que ça devrait rapidement se faire à mon avis Si la piste là est revenue, c'est qu'en avis il risque de devenir numéro 3, voire numéro 2 Connaissant un petit peu les pépins physiques à Lovren récemment, en fin de saison Également là, en début de préparation Et je pense que Diomandé devrait se diriger vers un départ à mon avis Et Salzbourg, je pense que ça peut être une bonne destination pour lui Mais ça, on en parlera plus tard, une fois qu'à mon avis ça sera officiel, je pense dans quelques semaines Je continue rapidement avec le dossier Sazonov Voilà, c'est un dossier qui est venu il y a une semaine environ Je crois que c'est, il me semble que c'est un dossier Enfin tout cas c'est un dossier qui a été connu un petit peu du grand public sur Twitter par Hugo Guimet Et ce jour là, normalement devrait être prêté à Molenbeek Dans un premier temps sur Twitter, on avait compris qu'il serait même venu directement Mais je pense que vu qu'on est sur Caletacar, il risque quand même de signer En tout cas en prêt bien sûr, à Molenbeek Mais il devrait signer son contrat pour 5 ans à Lyon Et après voilà, dans la foulée, partir à Molenbeek pour vraiment s'aguerrir Prendre un petit peu le championnat un petit peu belge Qui est vraiment très très proche du football quand même français Voilà, c'est juste à côté, donc voilà, il pourra un petit peu comprendre un petit peu le style de jeu là Sachant que les clubs russes sont écartés de toute compétition européenne etc Donc c'est un petit peu bloqué eux, ils ne jouent qu'entre eux Donc voilà, moi je suis vraiment content qu'il y ait un jeune joueur qui vienne Genre georgien, qui a beaucoup de qualité également Et j'ai hâte de voir un petit peu les supporters de Molenbeek Et ceux également qui vont le suivre Donner un petit peu leur avis sur le joueur Parce qu'à mon avis, il y a peu de monde qui regarde le championnat russe Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup non plus de Côté positif et négatif de ressortie On a juste regardé les datas Mais moi j'ai vu personne regarder le championnat russe Et donner un avis tranché Troisième sujet de la vidéo On va parler de la libération de la masse salariale, c'est sûr Il faut en parler dans cette vidéo Parce que ça bloque beaucoup de Ça bloque, pardon Ça bloque beaucoup de transferts Tapia Ça bloque Kaletakar Ça bloque Sazonov Et il faut également beaucoup de départs Kadewerif, il m'a dit qu'il faut que ça parte Jeffrey Nadellaïd, lui qui a du mal à bouger Qui est bien ancré Ces deux joueurs-là que je viens de parler Ils sont en fin de contrat l'année prochaine Donc il faut quand même vite trouver un point de sortie Ou alors trouver quelque chose Je ne sais pas Mais c'est le boulot de Sherou Je crois qu'il y a encore à Lyon Ou alors quelqu'un qui s'occupe des départs Il faut vite qu'il fasse partir les joueurs-là Toué Kambi, il faut vite également que ça parte Et bien sûr Youssouf Kone J'ai appris qu'il avait je crois 190 000 euros par mois C'est un joueur, je ne sais même pas s'il a le niveau pour jouer en Ligue 2 C'est stratosphérique Et lui également a encore un contrat d'un an Il va vite falloir les faire partir par n'importe quel moyen Mais il faut vraiment faire rentrer des joueurs-là Qui vont rentrer dans le système, dans le collectif Et faire partir tous les indésirables Parce que là ça bloque quand même notre mercato Les joueurs ne peuvent même pas faire un seul match de préparation Il y a le match de Vigo qui arrive très très rapidement On a toujours pars signé des joueurs alors que voilà Ça pourrait même plus rapidement se faire Tapia ça bloque depuis au moins une semaine et demie On sait qu'il y a aussi également l'histoire avec le passeport etc Mais même je pense que si on n'était peut-être pas bloqué par la DNCG Ça aurait même pu s'accélérer je pense aussi l'histoire-là Donc je compte vraiment sur les gens qui sont voilà On va dire chef un petit peu des départs Des joueurs voilà pour les faire partir J'espère qu'ils vont vite s'accélérer Et vite intensifier voilà les clubs Qui vont essayer de reprendre voilà nos indésirables Donc j'espère qu'ils vont se dépêcher On va partir ensuite sur le sujet de l'élié droit J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait demandé dans un space du GoGimé Donc voilà sur Twitter on peut créer un space Une discussion vocale etc Il y a beaucoup d'auditeurs Il peut y avoir des intervenants Et voilà également un autre Voilà qui invite des gens Et il y avait GoGimé hier soir Donc j'ai écouté que la fin J'ai pas vu qu'il était au tout début J'ai vu que c'était vers 23h et quelques Donc j'ai écouté un petit peu Mais je suis pas tombé sur le sujet de l'élié droit Et j'ai vu quelqu'un en avait parlé Qui avait posé la question Et Lyon serait à la recherche d'un élié Qui pourrait jouer à gauche à droite Polyvalent Qui soit à gaucher Et je pense que Isaac Sen C'est pour ça qu'on a été le scout Il y a eu des gens qui ont été le voir Pour le match de Midgilland Et je pense que c'est un joueur qui pourrait venir à Lyon Il coûterait au maximum du maximum Peut-être 10 millions d'euros Donc ça rentrerait parfaitement dans les 25 millions Le prix de 10 millions d'euros Si on recrute Caletacar pour 5 millions d'euros Cazenov 3 millions Et Tapia 5 millions Je crois qu'en tout ça fait 25 millions d'euros Ou à peu près Je fais le calcul rapidement Donc je pense que Isaac Sen Ou alors peut-être un autre Un peu de ce style là Pourrait venir à Lyon On cherche vraiment un joueur Un peu comme Isaac Sen Et à mon avis Comme je vous avais dit dans une précédente vidéo On cherche à mon avis Un joueur à fort potentiel Qui peut vraiment Perf Et qui soit bon dans la finition Et il a beaucoup de qualité Également de finition De dribble etc Et je pense que ça peut être le joueur parfait Pour aider le système de Laurent Blanc Après c'est pas sûr que ce soit à lui Je tiens quand même à vous le dire Et je termine cette vidéo Pour parler un petit peu de Barcola Et je pense que D'après ce que j'ai vu Sur Twitter Je me souviens peut-être une petite raison Je pense que Barcola devrait rester Au PSG J'ai même vu pas mal de De comptes Twitter Voilà Sur Paris En tout cas qui supportent le PSG Qui parleraient Un petit peu de Barcola En tout cas qui en ont parlé Et je pense que ça va pas se faire Je pense que Barcola devrait rester Encore au moins une saison Du côté de Lyon Donc je pense que c'est peut-être Une bonne chose Donc voilà Je vous confirme pas J'ai plein de sources Mais d'après ce que j'ai vu Je pense que Barcola devrait rester Donc voilà Je termine cette vidéo là-dessus N'hésitez pas à vous abonner A liker, partager A commenter Dites-moi votre avis dans les commentaires Je vous laisse le dessus On se retrouve pour une prochaine vidéo Ciao les gones Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz